La cybersécurité, un enjeu géopolitique ? Dans ce nouvel épisode d'Industrie du futur, je reçois Vincent Niquez, chargé du développement commercial pour la cybersécurité industrielle chez StormChill. Pour Vincent, la France doit prendre la mesure des enjeux cyber et s'affirmer comme un acteur incontournable de la protection des données, notamment industrielles. Il incite aussi les entreprises à auditer leurs infrastructures et à s'organiser pour faire face aux cybermenesses. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Vincent, je suis ravi de t'accueillir ici au FIC, Forum international de la cybersécurité à Lille. Tu participes au développement commercial pour la cybersécurité industrielle chez StormChill. Vous venez en aide aux industriels dans la protection de leurs données, de leurs réseaux et de leurs postes. Données, réseaux et postes, parce que la cybersécurité industrielle concerne un large spectre de marché et ne se limite pas à l'industrie au sens usine stricto sensus, le bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand même sur ce que propose StormChill ? Alors StormChill, on est une société française. On est un leader européen de la cybersécurité. On développe trois technologies. En fait, une première technologie plutôt dédiée à la protection des postes avec une solution type EDR. On a également une solution pour le chiffrement de la donnée. Et on a également une solution qui permet, on va dire, la sécurisation des communications à travers des équipements de type Firewall. On parle de souveraineté européenne justement à travers l'entreprise. Est-ce qu'il y a une importance capitale sur ce sujet-là ? Il y a un vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui en termes de souveraineté. On a, on va dire, dans l'écosystème de la cybersécurité, des solutions qui viennent un peu de tous les continents. Et c'est vrai qu'en cybersécurité, on est quand même dans un contexte géopolitique assez fort. Et le fait d'avoir des solutions souveraines, des solutions françaises pour protéger les infrastructures nationales, oui, c'est un enjeu fort. Il faut s'assurer que les solutions qui sont mises en œuvre puissent pas être, on va dire, exploitées de mauvaise attention dans le cadre d'un conflit ou de tensions géopolitiques entre des États. Oui, d'autant plus qu'on parle d'une question de confiance, tu l'as dit, c'est une question qui est centrale. Vous mettez en avant une démarche de qualification et de certification de sécurité européenne. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, la qualification de nos produits, en fait, c'est quelque chose qu'on met en œuvre, en fait, avec l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui qualifie nos solutions. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des processus parfois longs où, en fait, l'ANSI va auditer notre code logiciel et s'assurer qu'il n'y a pas de backdoor, donc de porte dérobée, qui pourrait justement être exploité par un attaquant pour rentrer sur un système d'information. Et de cette manière, ça garantit, en fait, de la solution. Donc, on a un visa de sécurité qui garantit, on a, comme vous le disiez, un enjeu de confiance. Donc, on est vraiment solution de confiance pour sécuriser ces infrastructures. Alors, d'autant plus qu'on le sait, tous les deux jours, une entreprise française se fait pirater. Est-ce que tu as un exemple d'entreprise à qui c'est arrivé et surtout les conséquences que ça peut avoir ? Alors, dans l'industrie, évidemment, on voit énormément d'attaques qui sont mises en œuvre, que ça soit sur des infrastructures, donc infrastructures OT. Donc, ça peut être réseau d'eau, réseau d'énergie, réseau de transport. Ça, c'est le scénario catastrophe, quoi. C'est le scénario catastrophe, avec des réseaux d'eau qui peuvent être attaqués et des réseaux d'énergie qui peuvent être attaqués. Donc, là, ça a un impact vraiment, on va dire, national, auprès de la population, effectivement. On peut avoir une attaque qui va arrêter la production d'eau, la distribution d'énergie, ce genre de choses. Voilà, donc, l'arrêt des métros, enfin, voilà, il y a des enjeux importants pour les populations. Et aussi, dans le cadre, aussi, manufacturing, on va dire plutôt l'industrie en proprement dit, où là, pour les industriels, il peut y avoir un enjeu fort, puisque ça peut être, on peut aller jusqu'à l'arrêt de production. Et voilà, vous êtes un fabricant de voitures, vous fabriquez des voitures, votre usine, elle s'arrête, c'est tout de suite des centaines de milliers d'euros qui peuvent être... Oui, c'est ça, c'est autant de chiffres d'affaires qui ne rentrent pas et autant de charges qui continuent d'avancer. Donc, on comprend bien, en tout cas, les enjeux. Alors, dans le secteur industriel, on parle particulièrement de protection opérationnelle. Tu nous expliques ce que c'est ? La protection opérationnelle, c'est finalement opérationnellement sécuriser les infrastructures. Donc, ça peut se retranscrire. Alors, là, je vais parler un petit peu par rapport à notre scope. C'est sécuriser, en fait, le réseau bureautique du réseau industriel, ce qu'on appelle la barrière IT-OT. Donc, sécuriser les systèmes d'information, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attaques qui viennent de l'IT, avec des attaques type ransomware, donc on va demander de la rançon, on va exfiltrer des données, etc. Avec des logiciels espions, alors, du coup. Exactement. Et on voit ces données, enfin, ces attaques, qui rebondissent aussi sur le périmètre OT. Donc, avoir une sécurisation entre l'IT et l'OT, c'est essentiel. Et puis, après, il y a tous les enjeux de sécurisation des réseaux industriels qui est vraiment primordial, apporter de la segmentation pour qu'une fois que l'attaquant est potentiellement rentré sur le réseau, il puisse pas se déplacer un peu partout, mais qu'il puisse avoir des barrières qui le bloquent, justement, dans sa progression. Voilà. Et puis, protéger aussi les processus industriels, donc sécuriser, en fait, vraiment le process en lui-même. En 2022, le ransomware a augmenté de 35%, donc c'est pas une petite augmentation. C'est près de 2,8 millions de pertes de chiffre d'affaires. Donc, j'imagine que là, ça parle à un industriel ou à un dirigeant de se dire, OK, il faut que je réagisse, quoi. Ouais, c'est le type d'attaques les plus importantes qu'on voit en ce moment. Et auparavant, c'était vraiment les réseaux bureautiques qui étaient vraiment concernés. Et là, maintenant, on voit vraiment que ces attaques, elles glissent aussi sur les réseaux opérationnels. Alors, d'autant plus que l'un des enjeux de la cybersécurité, c'est notamment le manque de connaissances et de communication au sein même d'une entreprise. C'est quelque chose que vous rencontrez, j'imagine. Souvent, comment on fait pour y remédier ? Est-ce que, du coup, dans la chaîne de valeur, il y a parfois une pièce manquante qui fait qu'on se fait attaquer ? Alors, effectivement, il y a un vrai enjeu là-dessus, parce que finalement, on a des responsables d'exploitation qui exploitent l'outil de production, en fait, qui ont pour métier, sur leur fiche de poste, c'est que le process fonctionne en continu et qu'il n'y ait pas d'interruption. Et puis maintenant, aujourd'hui, on leur dit, tiens, il va falloir assurer la cybersécurité, ce périmètre-là, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas leur métier. Donc, ils ont la connaissance vraiment du process, du fonctionnement, en fait, du réseau. Mais ils n'ont pas la connaissance cyber. Et de l'autre côté, on a des RSSI, donc ils sont en charge de la cybersécurité, qui auparavant avaient juste en charge de sécuriser l'IT, donc les réseaux avec des serveurs et des PC. Et maintenant, en fait, il faut qu'ils sécurisent aussi ces réseaux industriels. Et en fait, il y a tout un tas de facteurs qui font que ce n'est pas aussi simple de sécuriser, en fait, le réseau industriel. En tout cas, on ne peut pas appliquer, en fait, la même stratégie et les mêmes méthodes, en fait, pour sécuriser les réseaux industriels. Et ils sont des fois un peu démunis parce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Il y a des automates, il y a des équipements qui ne sont pas habituels. Le process, il tourne en 24-7, donc je ne sais pas comment je mets en œuvre ma cybersécurité. Il faut arrêter la ligne de production quand on veut mettre un équipement, etc. Enfin voilà, il y a énormément d'enjeux. Donc là, il faut que les équipes, elles parlent entre elles. Il y a une vraie convergence, justement, des savoir-faire. Il faut qu'elles travaillent de concert pour assurer une bonne sécurité de ces réseaux-là. J'imagine qu'on n'est plus sur la maintenance informatique à l'ancienne. On est vraiment sur une notion où la cybersécurité se réfléchit même avant tout projet informatique ou industrie. Exactement, oui, notre fameuse security by design. En tout cas, sur des nouveaux projets, la cybersécurité doit faire partie des cahiers des charges et être prise en compte dès le début pour que l'outil de production puisse fonctionner de manière sécurisée. Est-ce que les entreprises qui viennent vous voir, elles viennent finalement une fois que l'attaque a eu lieu ou elles anticipent ? Comment on arrive maintenant à mesurer finalement la prise de conscience de ces entreprises ? Est-ce qu'elles viennent parce qu'elles ont subi ou est-ce qu'elles viennent parce qu'elles veulent anticiper ? Il y a différents niveaux de maturité. Ça vient aussi par rapport au niveau de criticité des entités, sur des entités étatiques, sur des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie. Là, on ne rigole pas. Je pense que le niveau de maturité est atteint. Après, c'est une démarche qui est longue. La maturité prend un peu de son temps au niveau industriel. Ce n'est pas forcément évident, mais petit à petit, on y arrive. Et puis, on a des industriels qui commencent à lancer des plans de sécurisation et qui ont bien compris qu'ils ne voudraient pas que ça arrive chez eux. Et donc, ils lancent des projets pour sécuriser l'infrastructure. Et on a effectivement des gens qui se sont fait attaquer, un peu comme quand vous vous faites cambrioler. C'est là où vous vous dites, je vais mettre un système d'alarme une fois que je me suis fait... Trop tard, quoi. On parle de ROI dans la cybersécurité. Ce n'est pas toujours évident à mesurer quand on n'est pas concerné, quand on n'a pas été attaqué. Par contre, quand on est attaqué, on se dit, oh là là, j'aurais dû anticiper. Est-ce que néanmoins, c'est un argument qui rentre en jeu, le retour sur investissement de la cybersécurité ? Oui, c'est un argument qui rentre en jeu, évidemment. Et c'est surtout lié à l'impact que ça peut avoir sur l'infrastructure, sur le métier de l'entreprise et le blocage que ça peut faire intervenir. Très clair. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Deux, trois conseils à nous partager, justement, si on est une industrie, qu'on souhaite intégrer une politique de cybersécurité. Comment doit-on procéder ? Réfléchir en amont. Il y a des enjeux organisationnels, il y a des enjeux techniques, il y a les pas à pas. Et puis, auditer son infrastructure, avoir une bonne connaissance de son infrastructure, cartographier son infrastructure. Et puis après, mettre différentes briques logicielles, matérielles pour assurer, justement, cette sécurisation. Et de la sensibilisation pour l'ensemble des personnes aussi, c'est essentiel. C'est essentiel, la sensibilisation des populations. Pour les personnes, oui. Très clair. Merci, Vincent. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, ici, en direct du FIC à Lille, podcast proposé par Schneider Electric. Merci, à bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour, Antoine. Bonjour, Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple. Le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci, Antoine. Merci, Laurent.